Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Digimon World. Dans le dernier épisode, on a entamé l'ascension du Mont Infini, et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va finir ce qu'on est venu faire ici. Mais avant de pouvoir accéder au celui qui tire les ficelles, on va devoir passer devant son dernier garde du corps. Enfin nous y sommes. Est-ce que c'est toi le grand méchant ? Je suis désolé mais non, je suis Metal Gremon. Je vais m'occuper de toi plus tard, dégage. Non, je ne bougerai pas, tu ne me passeras pas. J'ai besoin de sauvegarder de l'énergie, le combattre ne va pas m'aider. Je viens de chercher quoi que tu fasses. Donc, combat face à Metal Gremon, c'est le deuxième combat miroir qu'on a dans ce jeu. Et même si ce Metal Gremon, ce n'est pas Delta, il est quand même pas mal puissant. Il dispose de plusieurs attaques très puissantes, notamment Buster Dive et Meltdown. Mais surtout, il dispose de Infinity Burn. C'est le seul Digimon du jeu contre qui on peut apprendre cette technique. Et il n'y a que très peu de Digimon, 3 au total, incluant Metal Gremon, qui peuvent l'apprendre. Du coup, j'aimerais bien pouvoir réussir à... J'aimerais bien pouvoir réussir à l'apprendre face à lui. Mais pour ça, il faudrait que Delta ne le démonte pas avant qu'il ait l'occasion d'utiliser cette technique. Ah bah voilà, il l'utilise. Cette technique ressemble beaucoup à Fire Tower, mais comme vous pouvez en juger par les dégâts, elle est beaucoup plus puissante. Elle a un pourcentage bien plus élevé également de paralyser la cible. Si je réussis à maintenir Metal Gremon Lock en flat ou en stun, je ne devrais pas trop avoir de problème à le finir. Je vais utiliser Meltdown une dernière fois et il m'a paralysé. C'est pas bon, c'est pas bon du tout. Si ma barre de finish est bientôt vide, ça veut dire que la sienne doit pas... Enfin, est bientôt plein, ça veut dire que la sienne doit pas être loin non plus. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir me faire... Ça veut dire qu'il va pouvoir me faire son finishard dans pas trop longtemps. Non, 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 je veux pas que tu fasses ton finishard pendant qu'il est en train de faire une attaque. C'est une très mauvaise idée. Non. Mais, est-ce que tu vas me laisser te frapper, oui ? Bon, bah, il n'y aura pas de finishard alors que d'un côté comme de l'autre. Bon. Alors, Metal Gremon laisse tomber une Death Chip, ok. Et il n'a pas laissé tomber... Une Infinity Burn. Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai perdu l'enregistrement du combat final. Du coup, comme j'ai sauvegardé après, j'ai pas moyen de faire machine arrière et le combat final est perdu. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même la sauvegarde avec Delta bien au chaud quelque part. Et qu'en attendant, je vais voyager dans le temps. On va revenir loin, très loin dans le temps, à la naissance de Delta. Et on va prendre un chemin différent. À quel point différent, vous allez me demander ? Voilà à quel point. Déjà, son nom va être différent et... Ensuite, il va suivre une digivolution... Plutôt différente. Mais vous verrez ça une fois qu'on sera rendu. H0 et il a déjà ses stats-là. Wep, wep, wep. Et si je ne me trompe pas, on va bientôt arriver à l'heure requise pour... Faire ce que je veux faire. Du coup, on va se diriger vers la clairière de Cunemone en espérant que le timing soit bon. Ta tête vient d'exploser d'un seul coup. C'était divertissant. Tiens, maintenant qu'on a un... Tokomon, je crois que c'est son nom. Il devrait avoir bientôt envie de dormir. Enfin, j'espère. Parce que, si vous vous souvenez bien de ce qu'on nous a appris dans le Pays des Scarabées, quand un Digimon en entraînement dort dans la clairière de Cunemone, il a 50% de chance de se divévolver en Cunemone. Et ça va être ça, notre objectif pour l'instant. Ah ben enfin, pour quelque chose qui a 50% de chance de se produire et qui se produit quand on sauvegarde, ça m'a pris beaucoup trop d'essais. Genre... Plus de 20. Avant qu'il accepte de se divévolver et ton visage a explosé encore. Donc, nous voilà avec Cunemone. Pourquoi est-ce que j'ai pris un Cunemone ? Parce que j'aime les insectes. Non, je n'aime pas les insectes, je déteste les insectes. Mais, en l'occurrence, le Digimon qu'on va voir, c'est un insecte. Il a déjà des stats excellentes. Et il a même déjà les stats nécessaires pour la Digivolution que je veux. Et... On nous a en plus donné notre première technique de nature, la première parmi tant d'autres. Car Gamma, lui, va récupérer toutes les techniques de nature du jeu et peut-être 2-3 techniques d'air. Notamment à noter que... Cunemone peut apprendre au Megalospark, si ça vous le chante d'aller attaquer des zèbres. Le Digimon qu'on va viser, c'est Caputérimone. Donc, j'ai déjà les 1000 PV, 100 d'offense, 100 de défense et 100 de vitesse nécessaires pour l'avoir. Un point à noter, cependant, si vous voulez avoir Caputérimone, ne laissez jamais les PM dépasser 1000. Parce que c'est... Tous les autres Digimon que Cunemone peut devenir, à part Caputérimone, requièrent 1000 de PM. Également, une autre chose qu'il y a à noter, c'est que le Digimon ultime qu'on va viser, qui est une Digivolution possible de Caputérimone, a deux conditions spéciales que... Comment dire ? Déjà, cette évolution que je vais essayer de choper, il y a très peu de monde qui sait comment l'obtenir, et la plupart des guides sur Internet et des trucs donnent des informations complètement fausses. Comme par exemple qu'il faut qu'il ait sa barre de bonheur au minimum, ou qu'il fasse au moins 40 combats. Et en vérité, j'ai recoupé toutes les informations que j'ai pu trouver, et j'ai aussi suivi des gens qui ont fouillé dans le programme même du jeu pour pouvoir trouver quels étaient les paramètres de Digivolution pour ce Digimon. Et le fait est que... Il requiert un poids de 50, des stats qui sont relativement faciles à atteindre, mais surtout, zéro erreur de soin. C'est-à-dire que je pourrais pas... Si j'obtiens une seule fatigue, je vais devoir recommencer. Si mon Digimon tombe malade ou devient fatigué, ou quoi que ce soit d'autre, je vais devoir recommencer aussi. Et également, qu'il doit faire soit zéro combat, soit avoir 40 techniques. Je suis très loin d'avoir les 40 techniques, du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je me farcisse une évolution sans combat. Et ça peut être un problème, étant donné qu'on va se retrouver avec un ultime qui aura qu'une technique très faible. Mais bon, Delta a eu un peu la même chose, donc... Je crois que j'ai peut-être été un peu en overkill pour entraîner Gamma. Juste un peu. Oh, Seigneur, que ta voix est dérangeante et bizarre et creepy. Mais bon, Kabuterimon, c'est donc celui que je visais. Et... Ok, je suis peut-être allé un peu trop loin en l'entraînant, mais... Pour tout vous avouer, j'ai... Étant donné que là, mon but, c'est juste de rusher jusqu'au boss de fin le plus vite possible, j'ai abusé des sextets de mon émulator pour réussir le plus de bonus try possible. Évoluer votre Digimon à coup de plus 100 dans chaque stat, ça aide. Surtout qu'à la base, vous aviez un je sais pas combien de... de puces pour le faire évoluer. Donc là, où j'en suis, j'ai déjà les... J'ai presque déjà les stats pour obtenir le Digimon que je veux. Il me faut 3500... PV, et en fait, il faudrait mieux de regarder mes notes plutôt que de dire des conneries. 2500... PM, 3500 PV, 250 d'offense, 250 de défense, 200 de vitesse et 200 d'intelligence. J'ai plus qu'à faire travailler les PM. Et après ça, étant donné que je devrais attendre je sais pas combien de temps pour avoir un ulti, je pense que je continuerai les bonus try sur l'offense, parce qu'avoir 999 d'offense, c'est drôle. Donc, voilà, voilà. C'est parti. Mesdames, Messieurs, je vous présente Hercule Cabutérimone. Ouep, 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 ouep. Gamma est parti pour être encore plus bourrin que Delta, et c'est un peu dommage étant donné qu'il ne veut pas être dans la continuité des choses, mais... Ouai. Gamma, donc, peut utiliser des techniques de type plante, de type combat et de type feu. Et... c'est bizarre parce que je me souvenais qu'il disposait d'All Range Beam, mais ça doit juste être moi qui me trompais. On a également obtenu une nouvelle technique de type nature, Insect Plague, qui est l'une des moins puissantes du jeu. Donc, du coup, ben... On est parti pour... ça va être parti pour aller se chercher des techniques dans le prochain épisode. Hop là. Je vais te mettre ça plutôt, parce que Insect Plague, c'est vraiment moisi. Donc. La prochaine fois, on va aller emmener notre nouveau camarade tout doré apprendre de quoi se battre. Enfin, apprendre des techniques avec lesquelles se battre. Bah, bref. En attendant, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada